Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Vice-présidente de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs et généraux de la police congolaise, Mesdames et Messieurs distingués invités, Madame la Vice-présidente de la Banque mondiale, j'aimerais avant toute chose vous souhaiter à vous, ainsi qu'à votre délégation, la cordiale bienvenue à Kinshasa à l'occasion de la tenue de cette conférence internationale sur les violences basées sur le genre. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ayant pour thème travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, j'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, devienne des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Comme vous le savez, les violences basées sur le genre constituent une problématique complexe et à multiples facettes qui n'épargnent aucune société humaine. Ces victimes se comptent par millions, parmi lesquelles on dénombre en grande majorité les femmes et les jeunes filles. En République démocratique du Congo, ce phénomène est tout aussi présent et se voit malheureusement amplifié par la résilience de certaines pratiques rétrogrades, mais bien plus par les vagues d'insécurité rencontrées notamment dans la partie orientale de notre territoire national où sévissent des groupes armés et autres bandes criminelles aux grandes âmes de nos populations. Des études réalisées dans le pays montrent qu'une femme sur deux a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie, pendant que 75% des femmes et 60% d'hommes estiment encore à ce jour que le fait de battre sa femme est justifié pour une raison précise. Quelle stupidité ! En termes de répartition du phénomène, la prévalence des violences basées sur le genre connaît des variations selon qu'il s'agisse d'un espace régional ou d'un autre. En tout état de cause, il demeure vrai que ce phénomène affecte l'ensemble de notre territoire national. À ces chiffres inquiétants, il y a malheureusement lieu d'intégrer la triste dynamique imposée par les cycles des conflits récurrents en cours à l'est de notre pays qui constituent un facteur hautement significatif d'augmentation des niveaux de violences sexuelles et basés sur le genre. En effet, forcés par les bruits de bottes et le crépitement des balles des ennemis de la République, nos populations se retrouvent dans certains espaces contraintes à se déplacer massivement et à trouver refuge dans des villages ou autres camps de fortune. Les femmes et les jeunes filles étant majoritairement représentées dans ces populations, se voient exposées par l'exode leur brutalement imposée à des atrocités de tout genre, ceci parfois au prix de leur vie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous êtes sans ignorer que cette expression ignoble de la violence, particulièrement redirigée vers les femmes et les jeunes filles, nonobstant la déshumanisation et les traumatismes qu'elle fait subir aux dites victimes, empêche nos femmes et nos jeunes filles de s'épanouir pleinement ainsi que de participer activement au processus de développement de la société. La complexité et le caractère multidimensionnel associés à ce fléau imposent une approche globale en vue notamment de renforcer les efforts de prévention et d'élargir l'accès et la qualité de la réponse qu'il nous revient, chacun dans la limite de nos compétences, d'apporter dans la lutte contre ce phénomène. C'est donc dans ce cadre que mon cabinet, à travers la coordination en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites à la femme et de la traite des personnes, a convenu, avec la Banque mondiale, dont je salue l'engagement, de l'organisation de la présente conférence qui a pour but d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées afin de répondre à la complexité, à l'interconnexion ainsi qu'à la gravité de la violence basée sur le genre en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, ma présence en ces lieux tient, tel que je l'ai évoqué en liminaire dans mon propos, à ma volonté d'œuvrer à l'éradication progressive de ce phénomène dans notre pays et sur notre continent. Cet engagement, maintes fois exprimé, autant avant qu'à mon investiture comme président de la République, il y a de cela un peu plus de quatre années, s'est conjugué par la mise en œuvre d'un leadership exemplaire en matière de promotion, de défense et de respect des droits des femmes en vue notamment de concourir à leur autonomisation. Ce leadership se décline entre autres par une grande accession des femmes dans le processus décisionnel, dans la prévention, dans la prévention, dans la lutte contre l'impunité ainsi que dans la prise en charge des victimes. de manière effective et ce, dans le souci de permettre aux femmes d'impulser des actions idoines à partir de hauts centres décisionnels, j'ai tenu et veillé à ce que la formation du gouvernement de la République démocratique du Congo tienne compte de la dimension du genre. C'est ainsi que les femmes représentent plus de 37% de postes au sein de l'actuel gouvernement. Elles sont aussi représentées dans plusieurs postes de responsabilité ainsi que dans les institutions dont la magistrature, la Banque nationale qui ont vu le nombre de femmes présentes dans ces corps s'accroître sensiblement à la suite des dernières nominations. C'est par ailleurs sur base de ce même idéal que notre loi électorale a inséré une disposition visant à exempter les partis politiques du paiement de la caution pour les listes électorales qui aligneront autant de femmes que d'hommes. Mesdames et messieurs, distingués invités, en matière de prévention, plusieurs actions ont été entreprises dans notre pays. Il s'agit notamment du lancement par mes soins le 19 juin 2021 de la campagne « Tolérance zéro contre les violences basées sur le genre » pour répondre à la recommandation de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGEL en sigle, signée à Kampala en 2011. Dans le même ordre d'idée, j'ai accueilli à Kinshasa le 25 novembre 2021 la toute première conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la masculinité positive, sommet à l'issue duquel d'ailleurs je me suis vu désigné par mes pères chef d'État du continent, leader de la masculinité positive. Par cette désignation, j'ai reçu de l'Afrique le mandat d'implémenter la masculinité positive dans notre continent mais surtout d'emmener les États africains à adopter la toute première convention dédiée uniquement à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dont l'adoption est espérée en février 2024. De plus, en 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, sous mon impulsion, endossé et adopté la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre comme cadre de référence pour tous les intervenants dans ce domaine. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, plusieurs actions ont également été menées afin de renforcer la défense des droits des femmes. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du communiqué conjoint signé entre les Nations Unies et le gouvernement en mars 2013 et dont l'addendum a été signé en décembre 2019 avec pour objectif majeur de lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles liées au conflit holistique aux victimes. Aussi, afin de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle qui constituent un des aspects importants de la traite des personnes dont les femmes et les filles constituent la très grande majorité de victimes, j'ai promulgué en date du 26 décembre 2022, la loi numéro 22 bar 067 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes. A ces actions de lutte contre l'impunité, il faut rappeler que la République démocratique du Congo dispose déjà depuis 2006 de la loi sur les violences sexuelles qui pénalise jusqu'à 20 ans les actes de viol. Au niveau mondial, j'ai reçu mandat de la coalition mondiale Every Woman Treaty de conduire les États du monde à adopter le traité mondial de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce à quoi je m'attèle avec l'appui des pays amis disposés à soutenir cette cause. En matière de prise en charge, mon cabinet a remis en service la ligne verte le 122 pour permettre aux victimes d'appeler gratuitement et de recevoir les services d'accompagnement adaptés. En suce de ce dispositif de prise en charge des victimes, je m'appesantir sur la création dans notre pays du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui s'accompagne d'un programme de mise en place de centres intégrés de sévices multisectoriels afin d'assurer la prise en charge holistique des victimes. À cela s'ajoute la loi portant accès gratuit à la justice pour les victimes votée récemment par notre Parlement. Je salue à ce propos l'engagement de la distinguée Première dame qui a accompagné le processus de mise en place de ces dispositifs institutionnels. Madame la vice-présidente de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous avez pu le constater, la République démocratique du Congo a mis en place les mécanismes nécessaires à travers des politiques, des programmes et des lois qui permettront de réduire sensiblement les violences basées sur le genre. À ce propos, j'appelle à l'engagement de tous au niveau national et international afin de pouvoir rendre effective l'éradication progressive des violences basées sur le genre. J'invite donc chaque acteur, chaque institution nationale ou internationale à la mutualisation des efforts pour que nous puissions ensemble barrer la route à ce fléau identifié sous le triste vocable de violences basées sur le genre. En ce qui me concerne, en tant que champion de la masculinité positive, je réaffirme ma ferme détermination à travailler pour que les hommes jeunes comme adultes de mon pays et de l'Afrique améliorent leur perception de l'image et du rôle de la société que la société attribue à la femme. de l'image et du rôle que la société attribue à la femme et que ces derniers se muent en champions de la prévention et de la lutte pour les droits des femmes. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du Sénat, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Vice-présidente de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et rangs distinctifs, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes remerciements les plus sincères à la Banque mondiale dont l'appui a permis d'organiser la présente conférence internationale de même qu'aux institutions de la République et toutes les parties prenantes pour avoir rendu possible l'organisation de cet événement. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverts les travaux de la Conférence internationale sur les violences basées sur le genre. Je vous remercie. C'est mal.